La sixième réunion des experts du Conseil de l'Entente, ce, en charge de la sécurité et des frontières s'est ouverte lundi à Lomé. Cette rencontre qui précède celle des ministres devra permettre de mûrir les réflexions pour une meilleure prévention de l'extrémisme violent dans l'espace. Face à l'extrémisme violent qui sévit dans la sous-région, le Conseil de l'Entente opte pour la prévention comme moyen de lutte. Et c'est ce qui réunit depuis lundi, les experts de la sécurité et des frontières du Conseil de l'Entente à Lomé. Placés sous le thème, prévention de l'extrémisme violent dans l'espace Entente, dynamique d'appropriation par les États membres et perspectives, les réflexions devront aboutir à l'appropriation des stratégies concrètes de lutte contre l'extrémisme. A terme, elles permettront à faire des recommandations devant favoriser une meilleure coordination dans les interventions du Conseil de l'Entente et de l'initiative d'ACRA. Elle devra également permettre de faire un état des lieux de la situation sécuritaire ainsi que des mesures prises par les États membres pour prévenir la violence extrémiste au sein de l'espace Entente, a précisé Patrice Coam, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Ainsi durant trois, trois, jours, les travaux présidés par le Koliotrophéi Massina, représentant du ministre de la Sécurité du Togo, amèneront les différents acteurs à une meilleure prise en charge de l'extrémisme violent vu d'en faire de véritables propositions au ministre du Conseil. Selon Koli Massina, il sera question de parvenir à l'élaboration d'une stratégie cohérente de lutte antiterroriste au niveau des communautés et des regroupements d'États. Par ailleurs, les pays de la se sont engagés à mutualiser leurs efforts en vue de restaurer la paix et de mieux lutter contre l'extrémisme violent dans l'espace. Et déjà, plusieurs actions en cours, au nombre desquelles, l'initiative d'ACRA portée par les ministres en charge de la Sécurité, permettront de relever les défis. Rappelons que le Conseil de l'Entente regroupe 5, 5, pays dont le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Burkina Faso. Rappelons 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 Merci.